Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais vraiment ça que tu nous expliques les subtilités de cette technique-là. Certainement. En fait, c'est une technique, Marc-André, qui est très sous-utilisée par les pêcheurs. Dans certains coins du Québec, on préfère la pêche à la jig, dans d'autres coins, la pêche avec des marcheurs de fond. Mais moi, je dis toujours qu'un bon pêcheur de doré, ça doit être polyvalent. Puis une des trois techniques principales pour capturer le doré, on compte là-dedans, la pêche à la traîne avec des poissons nageurs. Il y a des circonstances qui s'y prêtent plus que d'autres pour ce type de pêche-là. Je vais y aller avec un contre-exemple. Une journée très calme, pas de vent, pas de nuages, gros soleil de plomb, la canicule d'été, par exemple. Ce genre de conditions-là, en journée, le doré n'est pas très actif. Ce n'est pas là qu'il va poursuivre un poisson nageur pour l'attaquer. Ça, ce n'est pas un bon moment pour faire ça. Inversement, si on a une journée très venteuse, comme celle qu'on a vécue ensemble, ou encore une journée nuageuse, pluvieuse, ça, c'est des conditions où il n'y a pas beaucoup de lumière sous l'eau. Le doré se met en chasse, il est actif. Là, on score beaucoup avec la traîne avec des poissons nageurs. Comme tu l'as mentionné, il y a plein de détails qui sont intéressants de connaître pour avoir du succès avec cette technique-là. On va commencer par parler de l'équipement. C'est bien entendu qu'on peut pêcher le doré à la traîne avec un lancé léger. On peut faire ça, il n'y a pas de problème. Mais si on parle de l'équipement idéal, c'est ce qu'on a en main, toi et moi. Une canne lancée lourde, puis c'est particulièrement pertinent de s'intéresser à la puissance et à l'action de la canne. D'abord, c'est une canne d'environ 7 pieds de longueur. Ça nous permet d'éloigner les leurres un peu de l'embarcation. Ce que j'ai en main, c'est une canne de puissance moyenne et d'action modérée rapide. Ça, c'est vraiment les caractéristiques idéales pour ce style de pêche-là. Celle que j'ai en main, c'est une Finwick Elite Tech Walleye. C'est un plaisir et très efficace de pêcher avec ça. Toi, tu en as une autre qui fait très, très bien aussi. Oui, tout à fait. C'est la HMG de Finwick, encore une fois. La première fois que je pêchais avec cette canne-là, j'ai adoré. Vraiment, c'est super. Oui. Puis au niveau du moulinet, là, il y a plusieurs possibilités. Celui que j'ai en main ici, le Rivo MGX Extreme, c'est vraiment un moulinet haut de gamme. Moi, je l'adore, mais c'est peut-être pas à portée de toutes les bourses. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, ce moulinet-là, c'est énormément de facilité pour pêcher au lancé. Si oui, la traîne est efficace, de temps en temps, c'est tentant d'envoyer un tir vers la rive. On en a capturé en faisant ça. Toi, tu avais un Rivo Winch qui fonctionne super bien aussi. Mais si quelqu'un sait qu'il ne fera pas de lancé avec ça, puis c'est uniquement pour la traîne, il peut y aller avec un moulinet un peu moins dispendieux, comme par exemple un Silver Max de Abu Garcia. C'est des moulinets en bas de 100 $, même, je dirais autour de 60-75 $. Donc, c'est très abordable. Au niveau du fil de pêche, dans un lancé lourd, le fil idéal, la plupart du temps, de toute façon, c'est du fil tressé. Puis c'est ce qu'on a avantage à utiliser aussi quand on pêche le doré à la traîne. Si, par exemple, il s'accroche de l'herbe ou une petite brindille après l'heure, on va tout de suite sentir que les vibrations cessent parce que le fil transmet très, très bien tout ce qui se passe au bout. Moi, j'aime bien la Ultimate Braid de Spider Wire, mais il y a différentes options sur le marché. Chose très importante que je fais toujours dans ce style de pêche-là, je mets un bas de ligne, ou si vous préférez, un avançon de fluorocarbone. Ça, c'est du Trilene 100 % fluorocarbone. Ce type de fil-là est quasi invisible dans l'eau parce qu'il a le même indice de réfraction de la lumière que l'autre. Donc là, on a un avantage par rapport à être attaché directement sur la tressée. Les gros dorés méfiants ne peuvent pas voir le fil. Il y a un autre avantage aussi. Le fluorocarbone, je crois, est beaucoup plus résistant à l'abrasion que la ligne tracée. Ça apporte un excellent point. Puis là où il faut faire attention là-dedans, c'est que d'une sorte à l'autre, moi j'ai fait beaucoup de tests dans ça, d'une marque à l'autre, ils n'ont pas tous la même résistance à l'abrasion. Moi, je pêche celle qu'on vient de nommer, la Trilene 100 % fluorocarbone, pour cette raison-là. Elle est très résistante à l'abrasion. On le sait, les dorés aiment souvent les endroits très rocheux. Le fil est appelé à frotter sur les roches. Puis là, si on n'a pas un fil résistant à l'abrasion, ça coupe. On vient de perdre notre poisson. Au niveau des leurres, Marc-André, tu tiens un de mes favoris dans tes mains. En fait, c'était ton favori. C'est devenu mon favori. Je pense que ça va donner le favori de plusieurs. C'est le flicker shad. Il y en a une gamme de couleurs incroyables. Il y en a maintenant de différentes dimensions aussi. Ça, Marc-André, ce leurre-là, c'est rien en bas de fantastique. Moi, j'en ai utilisé des poissons nageurs au cours de ma carrière. J'en avais une collection quasiment à pu finir. Puis quand ils ont mis ça en marché, Berkeley, le flicker shad, je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'ils ont fait des tests. Oui, il est bon, mais ça monterait peut-être avec un autre. 90-95 % du temps que j'ai fait ce genre de test-là, c'est toujours le flicker shad qui est le meilleur. Puis même comparativement au tinfin, qui dans les lacs du Nord a une grande, grande réputation, j'ai souvent fait des paris avec ça. Puis il est incroyable. Il est incroyable. Comme tu l'as mentionné, on peut l'avoir dans différentes gammes, différentes couleurs. Puis ce qui augmente l'efficacité de ce genre de leurre-là, c'est quand on le fait frapper sur les roches pendant qu'on traîne. Quand on a fait notre belle pêche là-bas, on était devant un rivage rocheux où le vent venait frapper. Puis on s'assurait que le poisson nageur frappe les roches. Puis c'est pas très accrochant quand on fait ça, parce que la position de nage du poisson, c'est comme ceci. Ça fait que c'est vraiment la bavette qui va frotter sur le fond et non pas les hameçons. Donc ça fait beaucoup de bruit. Le son voyage très, très bien dans l'eau. Ça fait que même un doré qui est peut-être à 30-40 pieds, qui ne peut pas apercevoir le leurre, va entendre ce bruit-là. Il va s'en venir voir puis va attaquer le leurre. Tout à fait. Même souvent, tant et aussi longtemps que le poisson nageur n'a pas commencé à frapper dans les roches, on n'a pas d'attaque. Carrément, on n'a pas d'attaque. Donc là, tu disais, c'est rien en bas de fantastique, donc c'est un peu comme moi ce poisson nageur-là. Je ne commenterai pas cette affirmation. Je vais passer au modèle de poisson nageur suivant. Au cours de notre journée de pêche ensemble, il y a eu une période où l'activité était un peu moins grande. On le voyait, le poisson est passé au neutre, on n'avait plus beaucoup d'attaques. Dans ce temps-là, moi, j'aime ça arriver avec un modèle de poisson nageur qui a un peu moins de vibration, un peu moins d'action. Ça, ça se matche bien avec les niveaux d'activité du poisson. Le flicker minot est un de ceux-là. On l'a remarqué, quand je suis passé à ce poisson nageur-là, durant la période un peu plus difficile, on a commencé à nouveau à prendre des dorés. Donc, une action un peu plus subtile. Puis si la pêche n'avait pas été bonne non plus avec celui-là, on aurait pu prendre un autre modèle avec une plus petite bavette encore pour que les vibrations soient plus subtiles. Mais les modèles à petites bavettes, souvent, ne descendent pas creux. Donc, on doit mettre du lest, on doit mettre du plomb en avant pour l'amener à différentes profondeurs. Ça fait que ça, c'est un élément important à apprendre à jouer avec quand on pêche avec des poissons nageurs, les choisir en fonction du niveau d'activité du poisson. Quand je suis en situation de pêche à la traîne, moi, je dirais que 80 à 85 % du temps, on gagne à pomper un petit peu l'heure avec notre canne à pêche. Moi, je tiens ma canne, puis je vais avancer une ou deux, trois petites secousses. On sent sur notre canne les vibrations tout à coup qui augmentent. C'est comme un petit poisson qui tout à coup aurait vu un prédateur. Puis là, il tente des sprints pour se sauver. Et souvent, 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 quand on fait ça, boum, on a l'attaque. Mais, tu m'as entendu dire 80-85 %, il arrive des journées où on se rend compte qu'il ne faut pas rien faire. Même des fois, moi, ça m'arrive, quand je vois que c'est ce genre de journée-là, pour combattre le réflexe de toujours le travailler, je mets ma canne, de support à canne, puis je touche à rien. Puis là, je m'en vais à la traîne. Puis on dit, ouop, la canne plie, la canne plie, on le sort de là, puis on fait. C'est un petit nouveau, ça, hein? Ça fait très peu de temps qu'il est sur le marché. Comment ça fonctionne? Y en a-tu différentes dimensions? Y en a-tu différentes longueurs, différentes couleurs? Un peu comme son petit frère, le Flicker Shad. Tu m'amènes un point très intéressant. Le Flicker Shad est fait pour nager de 11 à 13 pieds. OK? Les deux modèles de Flicker Mino, le 7 cm, lui, est fait pour plonger un peu plus que ça. Puis le 9 cm, beaucoup plus que ça. 18 à 23 pieds de profondeur. Ça fait que ça veut dire que si on repère nos dorés à une certaine profondeur, on peut choisir d'y aller avec le modèle qui descend à cette profondeur-là pour commencer. Puis ensuite, on pourra s'ajuster un peu en fonction de ce qu'on a dit. Puis le dernier élément à prendre en compte, qui n'est pas négligeable, c'est la vitesse de la traîne. En lac, moi, en général, je vais faire de la traîne entre 1,5 mille à l'heure et 2,3, 2,4. Parfois, je fais des petites poussées, des petites accélérations un peu plus vite, puis là, je redescends dans cette vitesse-là. Puis à un moment donné, au cours de la journée, on se rend compte qu'il y a une vitesse qui est la bonne. Fait que là, on se tient à ça, puis on est en mesure de faire une bonne pêche. Hum! Bien, puis il ne vous pose apparence, parce que c'est avec ces conseils et ces trucs que je suis devenu un bon pêcheur à traîne aux poissons dangereurs. Donc, ça m'a donné des résultats incroyables. Puis je pense que les gens qui prendront le temps de regarder ce petit cours, cette petite chronique technique, bien, vont devenir des meilleurs pêcheurs puis vont avoir du succès. Bon, bien, t'es bien gentil, puis c'est ce qu'on souhaite aux gens qui nous écoutent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada